L'avenir d'une désillusion J'ai écrit ce livre, L'avenir d'une désillusion, pour, en quelque sorte, questionner les questionneurs. Les professeurs de philosophie se considèrent comme les professionnels du questionnement. Ils nous disent, ils disent à leurs élèves, dès le début de l'année, dès le premier cours de philosophie en terminale, qu'il faut tout interroger, tout questionner, tout problématiser, que tout doit être remis en doute, que rien ne doit être tenu pour acquis. Et, en fait, j'ai remarqué qu'ils avaient du mal à questionner leur propre discipline. C'est-à-dire qu'ils ont un art de tout questionner sans jamais rien remettre en question, c'est-à-dire sans jamais toucher au fondamental, c'est-à-dire la représentation qu'ils se font de leur propre discipline et de son importance réelle ou supposée, qui n'est jamais questionnée. Donc, en quelque sorte, j'ai voulu retourner un petit peu la méthode de la philosophie, du moins telle que l'apprônent les professeurs de philosophie, contre la discipline elle-même, pour, en m'inspirant notamment de la sociologie, qui, sur ce plan-là, enfin, me semblent apporter des éclairages sur les angles morts qu'ont les professeurs de philosophie par rapport à leur discipline, me semblent apporter donc un éclairage important. On pourrait, la critique principale qu'on pourrait faire à mon livre, c'est qu'il propose un constat, mais qu'il ne propose pas de solution, effectivement. Donc, c'est un livre purement négatif, on pourrait dire. Cela dit, c'est un livre qui ne propose pas, comme on pourra m'en accuser, la suppression pure et simple du cours de philosophie, bon, ne serait-ce que pour des raisons économiques et matérielles, je ne veux pas mettre mes collègues et moi-même au chômage, mais je pense que la façon habituelle et dominante dont la philosophie est enseignée, en particulier des exercices comme la dissertation ou le programme organisé par notion, la conscience, l'inconscient, la culture, l'histoire, l'art, etc., contribuent, enfin, je pense que ce n'est pas... Alors, en fait, il y a deux cas de figure. Soit le cours ne se passe pas bien, et ça, j'en parle dans le livre aussi, c'est-à-dire, comme dans la plupart des cas, les élèves s'en fichent ou n'écoutent pas et se désintéressent ostensiblement du cours. Et il y avait eu un rapport de l'inspection générale, que je cite à un moment, de Jean-Louis Poirier, un rapport de 2008 qui n'avait pas été... Enfin, qui avait été remis au ministre de l'Éducation nationale, mais qui n'avait pas été rendu public, dans lequel Jean-Louis Poirier, donc, ancien professeur de Cagnes, Henri IV, inspecteur général, ancien membre du jury de l'agrégation, donc, qui, normalement, n'est pas un ennemi acharné sur le plan institutionnel, on peut le penser, eh bien, il avait l'honnêteté de constater lui-même un désintérêt de plus en plus marqué des élèves dans ce rapport pour la philosophie. Donc, en fait, la plupart du temps, contrairement à la représentation idéalisée que les professeurs s'en font, le cours de philosophie ne produit à peu près aucun effet sur les élèves. Donc, ça, c'est quand ça se passe mal, mais alors, on pourrait me dire, oui, mais quand ça se passe bien, alors, bon, ça peut produire quand même des effets, voilà, les élèves apprennent à conceptualiser, à argumenter, donc, finalement, c'est aussi ce qu'on demande, c'est aussi un des apports du cours de philosophie. Et ce qui me semble gênant, justement, c'est que la philosophie, alors, dans la manière dont elle est enseignée, elle habitue, en fait, notamment à travers la pratique de la dissertation, elle habitue à, en fait, parler avec autorité sur des généralités, et sans enquête, sans savoir spécifique, et finalement, avec beaucoup de rhétorique et un peu de culture générale, on arrive toujours à faire illusion. Raymond Aron, qui avait terminé premier à l'agrégation de philosophie, disait que l'agrégation, c'était 50% de rhétorique et 50% d'histoire de la philosophie, finalement. Et, bon, cette formule, elle vaut pour toute la philosophie scolaire. Je pense surtout qu'il faut sortir de la vision idéalisée de la philosophie, et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup dans mon livre, comme discipline dominante. Il y a un inconscient, qu'on pourra dire platonicien, dans la hiérarchie des disciplines scolaires, avec tout en haut la philosophie et les mathématiques, et tout en bas le sport, l'EPS, éducation physique et sportive. Donc on a d'un côté l'esprit au sommet et le corps tout en bas, et puis alors après, de façon intermédiaire, l'histoire géo, les lettres, les langues, etc. Donc, un des points sur lesquels j'insiste dans mon livre, c'est que les professeurs de philosophie pensent que, en fait, il n'y a que dans leur discipline qu'on réfléchit. Ils ont ce qu'on appelle un complexe de supériorité. Et alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de faire de la philosophie pour réfléchir. Je pense que, normalement, un bon professeur doit pouvoir, dans sa discipline, apprendre à réfléchir, et qu'on n'a pas à attendre le cours de philosophie en terminale pour commencer à réfléchir. Ce qui fait que la question de l'apprentissage de la philosophie avant la terminale, qui est vraiment une tarte à la crème, qu'on nous resserre tout le temps, est-ce qu'il faut commencer avec les enfants, avec un enterrement maternel, en primaire, au collège, en science, etc. En fait, j'ai envie de dire que ce n'est pas le problème. Un professeur de français, un professeur de mathématiques, un professeur de n'importe quoi, peut apprendre à ses élèves à conceptualiser, à argumenter, à réfléchir. Je dis un peu par provocation dans le livre que ma professeure de mathématiques en cinquième, lorsqu'elle nous expliquait les axes de symétrie, finalement, m'a plus fait réfléchir que mon professeur de philosophie en cagne. Donc, voilà, c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'on a tendance à donner une importance, enfin, une importance exagérée à la philosophie, et surtout dans la représentation que les professeurs de philosophie eux-mêmes s'en font, comme discipline reine, comme discipline du couronnement, justement. Alors, la dissertation est un exemple intéressant. J'en propose dans le livre une sorte de généalogie. D'où vient la dissertation, finalement ? La dissertation nous tombe dessus, comme ça. On a l'impression qu'elle a existé de tout temps. Mais en fait, la dissertation a une histoire. Le cours de philosophie, lui-même, a une histoire, d'ailleurs. Il n'est pas tombé du ciel. Donc, on sait que ça commence en 1808, sous Napoléon Ier, et va se poser la question des modalités d'évaluation. Jusque dans la première moitié du XIXe siècle, la modalité d'évaluation était claire, c'était la question de cours. Donc, on attendait une restitution. C'était un exercice de mémoire pure. Et à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, notamment avec le ministre de l'Éducation, Victor Duruy, c'est lui qui va justement établir la dissertation pour le baccalauréat en 1864, en philosophie. Et puis après, dans les années 1880, il va y avoir la composition de français, la composition d'histoire, etc. Donc, à l'époque, on parlait de composition, donc la composition de philosophie. Et l'idée, justement, c'est de sortir de la question de cours, et donc de la pure mémorisation, et de sortir de l'autre côté du discours. Parce que l'autre grand exercice au XIXe siècle, c'était l'exercice du discours. On replaçait les élèves dans une situation historique, et on leur disait, voilà, écrivez le discours que ferait Alexandre le Grand dans telle ou telle situation pour dire telle ou telle chose. Et donc, l'ambition de la dissertation, c'était justement de se détacher à la fois du psittacisme mémoriel, si vous voulez, et de l'autre, du discours purement rhétorique, pour inventer un exercice où il y aurait la fameuse réflexion personnelle. Et bon, après, ça va se systématiser au XXe siècle. Dans les années 1950, va apparaître la notion de problématique. Bon, enfin bref, la dissertation connaît aussi une évolution. Mais moi, je constate, en particulier du point de vue de mon expérience de correcteur du bac, que finalement, la dissertation, sur ce plan-là, est un échec, puisqu'elle garde, je dirais, le pire de la question de cours et le pire de la rhétorique. C'est-à-dire que quand on corrige le bac, en fait, on se rend compte que, bon, dans la plupart des cas, la question n'est pas du tout traitée, et les élèves, justement, se livrent à un exercice de récitation mémorielle. Ils ont identifié la notion, justement, du sujet qu'ils ont traité en cours, et donc ils essayent de recaser un peu tout ce qu'ils savent sur le thème, sans se préoccuper réellement de la question. Et voilà, donc, sans souci d'argumentation, et avec, dans le meilleur des cas, un petit peu de rhétorique, pour enrober tout ça. Ce livre prend à contre-pied le discours dominant des professeurs de philosophie, qui est le discours de la défense de la philosophie. Il faut défendre la philosophie. Je pars dans mon introduction d'une revue de presse de l'année 2019, où il y avait eu, dans le cadre de la réforme Blanquer du lycée, à laquelle je ne souscris pas par ailleurs, des tentatives de réforme du programme de philosophie, et il y avait eu immédiatement, comme ça arrive périodiquement, une levée de boucliers des professeurs de philosophie, qui nous disaient, on en veut à la philosophie, on veut la mort de la philosophie. Bon, je fais une espèce de généalogie de ce type de discours, dont on trouve des traces déjà chez Jean Kélévitch, à la fin des années 1970, ce qui fait que, comme je dis, les professeurs de philosophie ont une espèce de fièvre obsidionale. Ils se sentent assiégés dès qu'on interroge justement leur discipline, dès qu'on dit, bon, est-ce que, finalement, la philosophie, est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose ? Est-ce qu'elle produit des effets ? Voilà. Eh bien, ils se sentent agressés, ils sentent leur discipline menacée de mort, et ils nous disent que, eh bien, si on supprime la philosophie en terminale, c'est la fin de la démocratie, de la République, c'est le retour à la barbarie, etc., à ce genre de discours. Donc, moi, j'ai voulu vraiment, contre cette hystérie, justement, prendre à contre-pied, à revers, ce discours dominant, et on pourra accuser mon livre d'être un livre uniquement polémique qui ne propose rien, mais je pense que si on devait retenir une chose de mon livre, c'est que les philosophes ou les professeurs de philosophie n'arrêtent pas d'objectiver les autres ou les autres disciplines, les sciences, les sciences humaines, toujours plus ou moins pour leur donner des leçons, et ils sont assez peu lucides, je trouve, sur eux-mêmes. Je pense qu'ils devraient faire beaucoup plus de sociologie, par exemple, et donc, je pense que une des leçons, entre guillemets, qu'on pourrait ou qu'on devrait tirer de mon livre, c'est que peut-être, la première, enfin, si la philosophie peut encore servir à quelque chose, c'est d'abord et peut-être surtout à nous délivrer des illusions de la philosophie elle-même, à nous délivrer des illusions que la philosophie, en particulier la philosophie scolaire, dans le cas que je traite, entretient sur elle-même. Sous-titrage ST' 501 ...